bonjour bienvenue à un exercice en langage de programmation c vraiment je le trouve particulier un exercice formulé d'une manière extraordinaire il est intéressant de signaler que cet exercice est tiré de l'examen de passage de bts filière mc2v session juin 2021 et aussi un exercice de concours d'accès au cycle des enseignants du second cycle des icônes normales supérieures session septembre 2007 les ans ensemble l'exercice bien évidemment vous trouverez l'énoncé dans la description voilà l'énoncé ça c'est le sujet de l'examen de passage de bts session juin 2021 la filière mc2v multimédia et consumption web l'épreuve analyse et programmation c'est l'exercice numéro 2 de cette épreuve nous intéresserons à une suite de nombre entier à une suite de nombre entier cette suite terminée par l'accisier d'un 0 ce 0 ne fait pas partie de la suite par exemple ainsi est 33 5 4 0 mais faites attention pour ce 0 la suite est terminée par l'accisier de 0 mais ce 0 ne fait pas partie de la suite sans utiliser de tableau écrire un algorithme au bien programme pour nous on va écrire un programme en langage de programmation c permettant de réaliser les tâches suivantes nous avons ici quatre tâches la première tâche la détermination du plus grand élément de la suite la deuxième tâche détermination du plus petit élément de la suite la troisième calcul de la somme des éléments de la suite et la quatrième et la dernière tâche de cette épreuve au bien de cet exercice c'est le calcul de la moyenne des éléments de la suite notamment prévoir un affichage à l'écran de tous les résultats calculés c'était des quatre tâches c'est un exercice ce n'est pas classique regardez bien l'indication sans utiliser de tableau c'est un exercice évalué des notions élémentaire à savoir la lecture l'écriture les conditions les conversions explicite les boucles et même le reste de la division le module on dit le module ça l'énoncé voilà pour le concours d'accès au cycle des enseignants du second cycle c'est en septembre 2007 la section informatique regardez bien dans ce concours on a une cinquième tâche c'est le calcul de la somme des éléments pairs de la suite le calcul de la somme des éléments pairs de la suite et si on va utiliser le le module ou là c'est l'évaluation de module ou voilà c'est ça l'exercice pour la correction de l'exercice on va le faire dans une autre vidéo à la prochaine vidéo on 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 on